Donald Trump, on peut le dire, a dynamité le sommet du G7 au Canada dans l'avion qu'il emmenait à Singapour pour rencontrer le président nord-coréen. Donald Trump a désavoué le communiqué final du G7 et accusé le Premier ministre canadien Justin Trudeau d'être le responsable de l'échec du sommet. Il a même menacé ses partenaires de nouvelles taxes sur les voitures exportées vers les États-Unis. Sophie Goldstein. Jusqu'à la clôture, il aura tenté de préserver l'image d'un consensus. Le G7 2018 restera pourtant celui de la rupture consommée entre Trump et les alliés historiques des États-Unis, notamment sur le commerce. Pas question de sacrifier les Canadiens, insiste le Premier ministre Justin Trudeau. Si le président continuait d'imposer des barrières tarifaires injustes sur notre acier et notre aluminium, nous allions répondre fermement et sans équivoque avec une réponse tarifaire équivalente à partir du 1er juillet. D'étonnant G7 donc, où le communiqué final négocié de haute lutte et signé à 7 dénonce le protectionnisme et s'engage à moderniser l'Organisation mondiale du commerce, communiqué désavoué presque aussitôt par le président américain en route vers Singapour. Après les déclarations mensongères de Justin, j'ai demandé à nos représentants américains de nous désolidariser du communiqué. Et la discorde ne se limite pas au commerce. Sur le climat, comme sur la réintégration de la Russie au G7 que Trump appelle de ses voeux, ou encore sur l'Iran, les positions ne peuvent être plus éloignées. Le président Trump a vu qu'il y avait un front uni. Aurions-nous été divisés ? Au final, un véritable fiasco que ce G7. S'il fallait n'en retenir qu'une image, la voici. 6 plus 1, le regard d'un photographe allemand posté sur le compte Instagram de la chancelière. Incompréhension, incrédulité, exaspération aussi face à Trump, qui ne démord pas de l'Amérique d'abord. Donald Trump donc très fâché contre le premier ministre canadien Justin Trudeau. Dans plusieurs tweets, le président américain a accusé Trudeau d'être malhonnête, d'avoir trahi les autres membres du G7 et d'avoir poignardé les États-Unis dans le dos. On va rejoindre notre correspondante au Canada, Catherine François. Alors, Catherine, on sait pourquoi Donald Trump a visé le premier ministre canadien et écrit ses tweets vengeurs. Oui, Xavier, en fait, c'est son principal conseiller économique qui nous a expliqué un petit peu pourquoi il avait pris cette décision. Il s'est prononcé sur CNN ce matin. Et alors, ce qu'il dit, c'est que les États-Unis se sont sentis poignardés dans le dos par une déclaration de Justin Trudeau, hier, alors qu'il faisait sa conférence de presse et qui présentait justement ce communiqué final du sommet du G7. Justin Trudeau a dit qu'il trouvait insultant que les États-Unis invoquent une raison de sécurité nationale pour justifier leur décision d'importer, d'imposer des tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada. Alors, c'est visiblement ce qui a fait sortir de ces gonds le président Trump. Donc, les États-Unis se sentent poignardés dans le dos. Et ce que le conseiller économique a précisé, c'est que Donald Trump a voulu montrer, par cette décision, de retirer sa signature du communiqué final, qu'il n'était pas faible. Il voulait, alors qu'il s'en va, rencontrer le leader nord-coréen au cours des prochains jours. Il y a même un autre conseiller de Donald Trump qui vient de promettre rien de moins que l'enfer à Justin Trudeau. Alors, Catherine, comment ont réagi les autres membres du G7, brièvement ? Alors, brièvement, du côté de l'Allemagne, on maintient le soutien au communiqué du G7 et on dit que ces trumps de Trump détruisent la confiance sur le G7. Du côté de la présidence française, c'est un communiqué. On dénonce l'incohérence et l'inconsistance du président Trump et on ajoute, je cite, « La coopération internationale ne peut dépendre de colère ou de petits mots » et on maintient également le soutien envers ce communiqué final. Du côté du principal intéressé, Justin Trudeau, refus de tout commentaire ce matin alors qu'il poursuit ses rencontres bilatérales ici à Québec, dans la foulée de ce sommet du G7. Merci Catherine, en direct du G7.